Les médias aiment les scientifiques et les scientifiques aiment beaucoup apparaître dans les médias. Que ce soit pour nous prouver que Napoléon est bien mort empoisonné, que le Titanic a coulé à cause de rivets complètement pourris, ou pour vérifier si Jeanne d'Arc était bien vierge à partir de ses restes calcinés depuis 500 ans, ils sont toujours au rendez-vous pour passer à la télé ou dans les journaux pendant que nous autres, les historiens, on se tape gentiment sur la tronche en se demandant comment on va faire pour réparer les dégâts. Ces dégâts, justement, on va essayer d'en parler en étudiant le cas de la tête de Robespierre qui aurait été reconstituée par une équipe d'infographistes l'an dernier. Vous vous en souvenez peut-être, c'était en décembre 2013, dans ces moments où les médias ne savent pas trop comment meubler pour ne pas nous dégoûter entre les huîtres et le foie gras, ils tenaient le scoop du moment où on avait reconstitué le vrai visage de Robespierre. Il faut dire que l'information pouvait être vraiment intéressante, parce que les portraits de Robespierre, finalement, comme tout ce qu'on a sur lui, soit s'assombre dans l'angélisme total, soit plutôt dans la débolisation. Robespierre, c'est tout ou rien. Soit vous le voyez comme le héros du peuple, ancêtre de Batman et Superman, soit vous le voyez comme le père de tous les totalitarismes modernes, réunis à la même table que Staline, Pol Pot, Mao, Hitler, tous ces gens qu'on a envie d'inviter pour un bullying. Le sujet est vraiment complexe et je ne vais pas m'embêter à vous parler du fond de la personne de Robespierre aujourd'hui. Il faudrait toute une émission pour ça et je n'ai pas envie de vous décourager pour la première. Puis comme ça, ça me permettra de vous parler aussi du cas Assassin's Creed, puisque je n'ai pas encore eu le temps de jouer à Unity. Du coup, cette reconstitution était plutôt prometteuse. Et pour commencer, le mieux serait peut-être déjà de regarder à quoi elle ressemble. Un visage marqué par les maladies, la mine austère, le regard vide d'un téléspectateur de TF1. Franchement, on a envie de l'inviter à dîner, vous ne trouvez pas ? C'est d'ailleurs la conclusion du scientifique qui a mené l'expérience, qui a déclaré « Lorsque j'ai ouvert les yeux de Robespierre, son regard était glaçant, inquiétant. Pas de doute, cet homme faisait peur. » C'est vrai qu'il a une tête de méchant. Alors du coup, beaucoup de gens ont râlé. Il faut dire que le portrait n'était clairement pas neutre et qu'il reprenait beaucoup d'idées reçues sur le personnage. Du coup, on peut se demander si l'équipe de modélisation a reconstitué le visage de Robespierre tel qu'il était ou tel qu'il pensait qu'il était. Pour le savoir, il faut faire ce que pas mal de journalistes n'ont pas fait, c'est-à-dire revenir à l'origine des travaux. Tout serait parti d'un masque mortuaire réalisé par Madame Tussaud, qui est la fondatrice d'un célèbre musée londonien où on expose des figures de cire façon musée grévin. Madame Tussaud, donc, qui, à la Révolution, aurait été chargée de réaliser des moulages des visages des différents condamnés à mort. C'est ce qui lui aurait permis de réaliser un moulage de Robespierre. Le souci, c'est que pour les historiens, et déjà depuis les années 1900, ce masque mortuaire, c'est en fait, comme on dit, un gros fake. Déjà parce que Madame Tussaud se plante complètement quand elle nous dit dans quelle cimetière elle a récupéré le corps. Ensuite, parce que le jour où Robespierre a choisi de se faire une coupe bien dégagée derrière les oreilles, c'est plus de 700 personnes qui passaient sur la guillotine, la plus grande fournée parisienne de toute la Révolution. Et pour ceux qui avaient organisé l'exécution, il s'agissait littéralement de changer d'air. Changer d'air, ça signifiait que les partisans de Robespierre ne devaient en aucun cas avoir une tombe ou un cadavre sur lequel allait se recueillir. Et pour ça, ils se sont assurés que le cadavre serait dégradé à la chaux et totalement méconnaissable. Vous croyez vraiment que dans ces cas-là, ils auraient fait réaliser un masque de cire à son effigie ? Le dernier truc qui fait que je penche en faveur de l'hypothèse d'un pipeau total, c'est que la veille de son exécution, Robespierre s'est pris une balle dans la mâchoire. On ne sait pas trop comment. Soit il a tenté de se suicider, soit c'est un gendarme qui portait le joli nom de Merda qui aurait tenté de lui tirer dans la bouche. Dans tous les cas, le visage de Robespierre était complètement disloqué au niveau de la mâchoire, et il ne tenait que grâce à des bandages. Or, son masque mortuaire ne présente aucune trace de tout cela. On le voit, la méthodologie utilisée pour reconstituer ce visage est franchement discutable. A partir d'un faux masque, il est assez difficile d'obtenir le vrai visage. Mais en plus, l'équipe s'est amusée à rajouter un certain nombre de détails, les tâches de variole, la couleur des yeux, pour donner un air plus vivant à son Robespierre. Le problème, c'est que ces détails-là, comme je vous l'avais dit au début, on ne les connaît que par des documents qui sont tout sauf neutres. Et il y a une dernière critique à faire. Le laboratoire qui avait réalisé cette œuvre avait déjà auparavant réalisé un visage de Henri IV. Et là, le bas blesse. En effet, Henri IV, c'est un petit peu comme l'anti-Robespierre. C'est le roi que même les républicains aiment, parce qu'ils voulaient que tout le monde puisse manger une poule au moins le dimanche. Et quand on voit le résultat, c'est un petit peu le bon papy qui a envie de nous faire sauter sur ses genoux. On voit tout de suite le parti pris. Henri IV, le père du peuple, a l'air souriant d'un grand-père qui s'apprête à vous offrir des bonbons. Tandis que Robespierre a plutôt l'air de quelqu'un qui va passer le casting pour jouer Voldemort. La presse a d'ailleurs oublié de rappeler qu'en son temps, cette tête de Henri IV avait elle aussi posé problème aux historiens. En effet, certains pistes-vinaigres étaient allés chercher l'origine de ses travaux et s'étaient rendu compte que le crâne utilisé n'était pas du tout celui de Henri IV. Du coup, là encore, pour avoir un visage crédible, c'était difficile. Mais c'est pas grave, quelques années plus tard, on réinvite les mêmes avec un nouveau scoop. Après tout, la télé n'est pourtant pas du genre à faire venir un philosophe dont tout le monde sait que c'est un bouffon. La fin de la plupart des articles publiés en décembre 2013 laissait d'ailleurs entendre que l'équipe de modélisation 3D travaillait sur une future série de documentaires. Quand je vois leur méthodologie, je peux vous assurer que j'attends ça avec une putain d'impatience. Plus encore, je pense qu'en tant qu'historien et surtout en tant qu'humain, on doit remettre en question ce principe ancestral qui veut que le visage reflète l'âme de la personne qu'il porte. Parce que finalement, que Robespierre soit plus proche de Gollum que de Brad Pitt, on n'en a strictement rien à battre. Ce qui compte, c'est ses actes. C'est ce qu'il a fait, c'est ce dont il est coupable ou pas coupable. Et ça, on en parlera, je vous l'ai dit, dans une autre émission. Il n'y a que chez Disney ou à Hollywood que les gentils ont une belle tête et les méchants une sale trogne. Ici, c'est la vraie vie. Et dans la vraie vie, on peut avoir une sale tête et devenir prix Nobel de la paix ou être franchement beau et causer un génocide. Alors, face aux gens qui veulent faire de l'histoire Disney, je vous conseille de rester franchement critiques. Si vous voyez ça, c'est que vous avez tenu jusqu'au bout de ce premier épisode, ce qui est plutôt bon signe, on est très content que ça vous ait plu. N'hésitez pas à le partager auprès de vos amis, de vos ennemis aussi, si vous n'avez pas aimé. En tout cas, partagez-le un maximum pour faire tourner un petit peu les choses. N'hésitez pas surtout à en discuter parce que nous, ce qu'on fait, c'est vous lancer des pistes de réflexion. Ce qu'on veut, c'est que vous ayez aussi un avis qui soit le vôtre, ni celui des médias, ni le mien. Merci. Merci. Merci.